Bonjour tout le monde au programme de votre tilt du jour. Albert Einstein et Thomas Edison en auraient rêvé enfant. On va parler aujourd'hui du salon des jeunes inventeurs et des jeunes créateurs. Ça se passe au mois de mai à Mont, mais c'est dès maintenant que les petits concepteurs peuvent s'inscrire. Et si vous ne connaissez pas ce salon, on en parle avec un des co-organisateurs en plateau. Tout nouveau, tout beau, et oui, ça revient aujourd'hui. Et on vous présente un restaurant à deux pas de la gare de Tours. Une adresse qui mettra tout le monde d'accord, je vous le promets, avec une carte allant des mets traditionnels français à des plats plutôt orientaux. Et ça s'appelle « À demain » et nous recevons le responsable de salle et le chef cuisinier. Et puis vous avez sûrement déjà entendu parler de body positive, ce mouvement qui prône l'acceptation de soi, s'aimer et se montrer tel qu'on est. Bah oui, c'est ça le principe. Cinq étudiants de l'IUT de Tour Nord organisent une conférence à ce sujet pour montrer le rôle que jouent les médias dans la vision de notre corps. Et ça, on en discute en fin d'émission. Voilà le sommaire, c'est parti pour 45 minutes de TILT sur TV Tourval de Loire. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de TILT. Et j'espère que vous aussi, vous êtes contents ici en plateau d'être avec nous. Parce qu'aujourd'hui, on a une belle brochette d'invités. Et à commencer par Doc Pilote, salut ! Salut Malmina ! Alors Doc, toi tu reviens une nouvelle fois pour nous présenter l'agenda spectacle. Et oui, parce que malgré que ce soit les vacances, il y a énormément de choses à faire dans la région. C'est clair, c'est bien chargé. Tout à l'heure, justement, tu nous diras un petit peu la sélection que tu nous as faite. Et puis si je vous parle de body positive, vous devez certainement avoir une petite idée de ce que c'est. Et si ce n'est pas le cas, eh bien Manon, vas-en nous en parler. Bonjour Manon ! Bonjour ! Alors Manon Ramirez, vous êtes, vous nous toucherez deux mots du body positive, pardon. Vous êtes président de l'association Comme Je Suis. Et on en parlera justement de l'acceptation de soi. Voilà, pour mettre tout le monde d'accord, on en parlera tout à l'heure. Et puis assis au bout du canapé, je vous présente Edouard. Edouard Demé, bonsoir. Bonsoir. Alors Edouard, vous êtes chef cuisinier au restaurant À Demain, à Tours. Et vous serez rejoint tout à l'heure par votre collègue, parce que vous êtes le tout nouveau, tout beau de la journée. On en parle en deuxième partie d'émission. Et enfin, notre quatrième invité, eh bien c'est Ludovic Chopinot. Ludovic, salut ! Salut, bonjour ! Ludovic, vous êtes ingénieur et vous venez nous parler du salon des jeunes inventeurs. Ça se passe à Mont dans trois mois. Et on en parle aujourd'hui dans Tilt, on ne va pas attendre trois mois pour parler de ça. Et on va commencer cette émission dans les règles de l'art, par l'image du jour, pas l'émission du jour, l'image du jour. Regardez, c'est une bonne action dont je veux vous parler aujourd'hui. Ce sont des volontaires en service civique qui collectent des protections hygiéniques aux quatre coins de Tours. Alors je ne sais pas si vous le saviez, moi j'ai découvert là, il y a récemment, il y a une boîte, une urne à tampons et serviettes qui se trouve à l'entrée de l'hôtel de ville de Tours pour que chacun puisse y glisser une protection s'il a envie. Mais là, c'est un groupe de 16 personnes du service civique d'Unicité, donc les diffuseurs de solidarité. Alors comment ça se passe ? Ils ont installé justement plusieurs urnes, donc au Sanitas, à Mugramont, dans des pharmacies ou encore dans les locaux de l'association Courteline. Et ces urnes, elles sont en place jusqu'au 8 mars. Donc voilà, pour que tout le monde puisse mettre les protections à l'intérieur. Et puis ils ont aussi démarché des anciennes commerciales pour que, à chaque fois que vous passiez en caisse, vous puissiez donner, pardon, un petit peu pour aider ces femmes. Et bien sûr, tous les produits qui seront récoltés seront donnés aux femmes qui en ont besoin. Bon, et puis juste avant que je vous présente le salon des jeunes inventeurs, eh bien Doc, tu voulais nous donner un petit peu un avant-goût. Oui, une première idée de sortie pour ce week-end. Vendredi, vous allez pouvoir aller au Grand Kajibi, le Grand Kajibi, qui est bien sûr cet endroit formidable qui est dans l'île au Caratour. Et là, vous allez pouvoir voir les barons du Bayou. Alors les barons, qui dit Bayou ? Ça dit Louisiane, le leader de cette formation est le fameux coconut. Et si d'aventure vous ne connaissez pas les barons du Bayou, les barons du Bayou, c'est ça. C'est parti ! Bien, merci Doc. Tu nous réserves le reste de ta chronique pour tout à l'heure. Il y a encore beaucoup de surprises. Et bien puisque tout de suite, du coup, c'est plus à vous de parler Doc. C'est à vous, Ludovic. Je me tourne vers vous, Ludovic. Donc vous êtes ingénieur en recherche et développement. Et vous venez nous présenter le salon des jeunes inventeurs. Ça se passe à Mont. Donc c'est à une demi-heure de tour au sud de Tours, les 16 et 17 mai 2020. En fait, vous êtes ici en plateau aujourd'hui parce que certes, c'est dans trois mois. Mais pour qu'il y ait ce salon des jeunes inventeurs, il faut des jeunes inventeurs. En fait, vous êtes là pour les recruter, les petits. Alors expliquez-nous ce salon. On y fait quoi ? Alors le salon, comme vous l'avez dit, ça se passe à Mont au sud de Tours, les 16 et 17 mai prochain. Donc c'est un salon qui permet aux jeunes inventeurs et créateurs, parfaits petits jeux, on trouve tout en herbe, de venir présenter leur invention au public et aussi aux jurys qui vont pouvoir évaluer leur création. Ça leur permet aussi de rencontrer des personnes qui peuvent valoriser leurs inventions, les aider, les soutenir et pouvoir éventuellement, si l'idée est bonne, pouvoir participer à la commercialisation future de leur création. Ah, ça peut aller jusque là. Si on a la bonne idée, ça veut dire qu'on peut aller très loin. C'est trop top ça. Oui, et comme ça permet au public de découvrir l'invention aussi, maintenant, vu qu'avec Internet et tout, il peut y avoir des financements participatifs, ça peut donner des idées au public de soutenir des inventions également. C'est clair. Et quand on parle d'invention, d'inventeurs, c'est des inventions de quel milieu ? Est-ce que ça peut être une invention dans la mode, une invention dans le numérique ? Ça peut être tout et n'importe quoi ? Ça peut être toutes sortes d'inventions. Il y a beaucoup d'inventions qui touchent le numérique, les nouvelles technologies, mais il y a aussi des inventions qui sont plus des créations artistiques. Par exemple, il y a un jeune qui revient régulièrement qui vient présenter des créations d'ébénisterie ou un lycée bien connu de Tours qui, chaque année, présente souvent des robes assez artistiques. Ah oui ! Donc, en fait, il peut y avoir absolument tout. C'est trop bien. Et donc, tu parles de jeunes. Les jeunes, c'est à partir de quel âge et jusqu'à quel âge, j'ai envie de dire ? Parce que c'est vrai qu'on peut dire avec Manon, on est jeunes, est-ce qu'on a encore le droit de participer ? En théorie, c'est à partir de 11 ans, qu'ils disent sur le site. Mais bon, ça peut être éventuellement un peu plus jeunes si on a une bonne idée. Sinon, l'âge limite, c'est 25 ans et celui-là, il n'a pas bougé. Oui, si vraiment, si vraiment, on est le Einstein des temps modernes, on peut participer très tôt. Pour faire une comparaison, là, on voit quelques images, voilà, c'était il y a quelques années, sur ces salons, donc il y a toujours, j'imagine, la bonne idée, la bonne invention. Est-ce qu'il y a un souvenir peut-être, une invention qui était vraiment incroyable sur un des salons, vous vous souvenez ? J'en ai vu beaucoup des inventions parce que c'est la 24e année cette année qu'il existe. Il y en a tellement que je serais incapable de les dire. Par contre, c'est plutôt une édition qui m'a marqué. C'était le 20e anniversaire où il y avait plus de 60 créations. Et là, en tant que membre du jury, ce salon a été un gros, gros succès. Il y avait énormément de travail et ça a été extrêmement intense. Donc ça, c'est l'année qui m'a le plus marqué. Il y a vraiment beaucoup d'inventions. Et en tant que membre du jury, justement, comment on juge une invention ? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes capacités intellectuelles et surtout techniques aussi quand on a 11 ans que quand on en a 25. Vous jugez sur quoi ? Sur l'originalité ? Sur quand même le développement de cette création ? Il y a plusieurs critères. On ne va pas juger ce qu'on n'est pas magistrat, mais on va plutôt évaluer le candidat de manière bienveillante en prenant en compte son âge et pas que la création, mais aussi tout l'aspect créatif qu'il y a eu derrière, la motivation du candidat, la manière dont il a présenté son invention, la manière dont il la présente au public également puisqu'on est là quand il explique ce qu'il a fait au public. Et puis aussi des divers aspects de l'invention comme l'aspect environnemental, social. Ça joue aussi. Je ne sais pas si vous, ici, vous avez déjà eu des idées quand vous étiez gamin d'un truc inventé, Doc ? De très mauvaises idées, généralement, qui m'ont amené quelques punitions. Forcément, on imagine que tu as plein d'idées plein la tête, toi, non ? Des idées à Bob Psychadélique, je pense. Non, mais c'est vrai qu'on pense toujours qu'on peut avoir une bonne idée, mais on n'ose peut-être pas la présenter. C'est super dur de présenter quelque chose qu'on a inventé comme ça dans sa chambre. Alors, c'est qui ces jeunes, justement, qui viennent présenter ? Donc, il y a vraiment de tous les horizons. Il y a des individuels qui viennent présenter, des jeunes et des plus lycéens. Et il y a aussi des collèges qui se présentent en groupe où ils ont fait une invention avec un groupe de classe ou des lycées aussi. Donc, c'est vraiment de tous les horizons et toutes inventions confondues. Et au niveau des catégories, est-ce que quelqu'un de 10 ans peut participer avec quelqu'un qui a 20 ans ? Est-ce qu'il y a quand même des catégories d'âge ou alors, non, tout le monde est logé à la même enseigne et tout le monde doit présenter sa meilleure invention ? Donc, pour ne pas non plus tout mélanger, il y a quatre grosses catégories ou qu'il y a un prix dans chaque catégorie. Donc, il y a les individuels et les collectifs. Et dans chacun, il y a les juniors et les seniors. Les seniors quand on est jeune, super ! Ça, ça fait super plaisir ! Non, mais super ! Et alors, j'ai cru lire sur votre affiche aussi qu'il y avait un concours en partenariat avec la région et surtout avec le concours Lépine. Le concours Lépine, c'est quand même un super concours d'invention. Ça date d'il y a, je ne sais pas, combien de dizaines d'années. C'est super attrayant, ça aussi ? Oui, donc ça, c'est le prix. C'est un peu le graal. Ah oui ? C'est le stand au concours Lépine qui permet de présenter son invention à ce concours-là. Donc, j'ai eu la chance d'être un des tout premiers du Salon de Mont à avoir remporté ce prix il y a plus de 20 ans. Qu'est-ce que ça fait de remporter ça pour donner envie à ceux qui pourraient avoir envie de s'inscrire ? C'est une formidable aventure. Donc, j'avais pu aller à Paris pendant deux semaines présenter l'invention à tous les jurés du concours Lépine. C'était vraiment très intéressant et pendant la foire de Paris et donc ça permettait d'encontrer énormément de monde français et du monde entier sur cette foire-là. Et si ça, ça donne envie à des petits créateurs de s'inscrire, il faut faire comment justement ? Eh bien, c'est tout simple. Il suffit d'aller sur le site soit de la Ville de Mont soit du Salon des jeunes inventeurs à Créateurs et d'envoyer son dossier de candidature avec une description de son invention, des photos et un pur tout. Il y a une sélection avant ou pas du tout ? On peut envoyer tout ce qu'on veut ? On peut envoyer tout ce qu'on veut donc il faut que ça respecte quand même les règles de déontologie classique. On va pas rentrer une bombe, on est d'accord, bien sûr. On va éviter de faire ça. C'est assez ouvert pour tout. Et c'est gratuit ? Tout le monde peut participer ? C'est gratuit. Tout le monde peut participer gratuitement et venir visiter gratuitement également pour le public. C'est parfait. C'est incroyable. Pour tout l'Einstein ou Thomas Edison, ce que je disais tout à l'heure de la région, vous savez maintenant où il faut vous inscrire. Donc sur le site du Salon et puis toutes les informations, de toute façon, vous pouvez les trouver soit sur le site du Salon des jeunes inventeurs soit sur la page Facebook également. Et puis si seulement vous êtes juste intéressé pour découvrir, peut-être que vous, vous aurez envie d'y mettre une tête. Vous passez à Mont, c'est la salle de l'espace Jean Cocteau les 16 et 17 mai prochains. Merci beaucoup Ludovic d'être passé avec nous. Vous ne pouvez pas rester pour la suite de notre émission malheureusement et c'est bien dommage parce qu'on a plein de belles choses intéressantes à vous proposer. Des bons plans spectacle avec Doc Pilote à la découverte d'un nouveau resto ouvert il y a quelques mois et voilà, c'est le tout nouveau, tout beau. Et puis on parlera aussi du Body Positive. Tout ça et encore bien plus, et bien il ne peut pas bouger pour voir la suite. A tout de suite.